Dans les anciens épisodes de Moviesight, je parle de films que j'aime énormément. Par exemple, La La Land est un de mes films préférés all-time. Pour autant, dans la vidéo, je ne le précise pas. Je montre ma passion pour le film au travers de la ferveur que je mets dans la façon de raconter mon analyse. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Ce n'est pas un film que je déteste, je le trouve vraiment cool et hyper intéressant, mais c'est plus la notion qu'il aborde qui m'intéresse vraiment et qui me tient à cœur. Et cette notion, c'est la croyance. Pendant longtemps, j'ai eu une éducation chrétienne. Mais à un moment donné, je me suis remis en question. Je me suis dit, mais pourquoi je devrais croire en cette religion ? Mais la croyance, ce n'est pas forcément que religieux. C'est aussi croire en des idées, comme par exemple la politique. Mais c'est aussi en des façons de penser, comme par exemple des courants philosophiques. La croyance, ça fait partie de notre vie. Sauf qu'elle doit exister également avec la remise en question. Parce que les choses dans lesquelles on croit nous définissent. Et surtout qu'au fur et à mesure du temps que l'on continue de croire, elles vont continuer à nous définir. C'est pour ça qu'il est important de savoir en quoi on veut vraiment continuer à croire. Et c'est pour ça que la remise en question est si importante. Mais quand on vient de naître, quand on découvre la vie, quand on est un enfant qui grandit, c'est quoi la première chose à laquelle on croit sans remise en question ? Ce sont nos parents. Et Anatomie d'une chute aborde cette notion de la remise en question parentale. Donc prépare-toi, ça va spoiler sec. Et bienvenue dans le nouvel épisode de Movieside. On part pour un peu de contexte. Réalisé par Justine Trier en 2023, Anatomie d'une chute est un film de procès slash enquête. Petite précision, c'est un film qui a eu la palme d'or à Cannes en 2023. Qui est le plus haut prix pour un film lors du festival de Cannes et remporté par une femme. On en veut plus. Mais parlons plutôt de l'histoire du film. Sandra est une écrivaine allemande qui vit avec Samuel, son mari français. Ils vivent tous les deux avec leur fils Daniel, âgé de 11 ans, dans les Alpes. Quand un jour, Samuel est retrouvé décédé devant la maison. La police ne comprenant pas les circonstances de la mort, la police va alors ouvrir une enquête et Sandra sera la principale suspecte. Comme vous pouvez vous en douter par rapport à mon introduction, je ne vais pas tellement parler du point de vue de Sandra, mais plutôt de celui de Daniel, le fils. Avant de parler de Daniel, j'aimerais plutôt parler de son acteur, qui est Milo Machado Graneur. Je trouve que dans sa façon de parler et sa diction, il me fait pas mal penser à l'acteur principal des 400 coups, qui est Jean-Pierre Léo. Et moi, j'ai une petite théorie. À un moment dans le film, Daniel est interrogé sur le décès de son père. On voit que c'est un plan qui n'a pas été filmé avec une caméra de cinéma, puisque la qualité a grandement changé. Et ça m'a fait pas mal penser aux vidéos de casting qu'on peut retrouver soit dans les bonus des DVD, ou plus tard dans les making-of des films. Plus particulièrement, elle me fait penser à une vidéo de casting, celle de Jean-Pierre Léo pour les 400 coups. Donc voici l'extrait de Milo Machado Graneur. Et voici l'extrait de Jean-Pierre Léo. Donc hasard ou clin d'œil, ça j'en sais rien, mais je trouve que cette théorie de mise en scène a le mérite d'exister. Bref, allons parler de Daniel. Il faut savoir une chose sur lui, c'est qu'il s'offre d'une extrême malvoyance. C'est une très forte myopie, où si c'est pas à 5 cm de son visage, il voit plus rien. Et c'est pas un hasard que l'enfant souffre d'une cécité sévère, car il est obligé de faire une confiance aveugle en ses parents, puisque ce sont les seules personnes voyantes avec qui il vit au quotidien. Sauf que tout va être chamboulé à la mort de son père, puisque Daniel étant le principal témoin de l'affaire, et sa mère la principale suspecte. Ce qui fait qu'il va perdre ses deux repères d'un coup, l'un étant décédé, et l'autre où la confiance est ébranlée de par un potentiel homicide. Pour mieux comprendre la situation, je vais vous expliquer comment le film nous montre la découverte du corps de Samuel. Tout commence par une discussion entre Sandra et une jeune étudiante en littérature. Elle discute quand tout d'un coup, une musique assourdissante apparaît, accompagnée de bruits de travaux. La discussion ne pouvant pas continuer, elle décide d'y mettre un terme. L'étudiante sort par la porte principale, rentre dans sa voiture, au moment où le fils part se promener avec le chien. Donc la dernière chose que l'on voit, c'est Sandra au balcon. Et plutôt que de retourner à la maison, le film nous emmène avec Daniel et son chien durant la promenade. Lorsque Daniel revient de sa balade, il trouvera le corps de son père. Il appellera sa mère à l'aide, qui, elle, appellera la police et les secoue. Ils arrivent et emmènent le corps. On remarque donc que Daniel et le spectateur sont au même niveau en termes d'informations sur comment Samuel est mort. Et par la suite, on va suivre l'enquête à travers des témoignages, ou des preuves, des choses beaucoup plus factuelles. Ce ne sera jamais le film qui va nous amener dans des flashbacks pour nous confirmer ce qui s'est passé. Il faut aussi savoir quelles vont être les deux directions de l'enquête de cette mort suspecte. L'une des théories, c'est le suicide, et l'autre, c'est l'homécile. Ok, c'est super tout ça, mais c'est quoi le rapport entre la croyance et la remise en question parentale que j'aborde en introduction ? C'est que le film utilise ses deux parents pour illustrer ses deux notions. Commençons par la mère. Tout le long du film, Daniel a une confiance aveugle, son vrai jeune mot, en sa mère. Il sait qu'elle n'a pas tué son père et ne la remet jamais en question. Sauf que Daniel ne connaît que sa maman. Il ne connaît pas Sandra. C'est pour ça que dès lors que des faits de couple très violents et très durs qui se sont passés entre Sandra et Samuel sont exposés au procès, Daniel est totalement perdu. Il se rend compte de la noirceur que sa mère peut faire preuve, mais aussi de l'état dépressif de son père. Il ne sait plus s'il doit la croire ou non. Il demande donc à Marge d'éloigner Sandra de la maison pour prendre du recul sur la situation et donc commencer la remise en question. Marge a pour rôle de vérifier que Sandra, la principale suspecte, n'influe pas sur le témoignage de Daniel, qui est le principal témoin. Puisque les deux principaux acteurs de cette enquête vivent ensemble, il ne faudrait pas que Sandra tente de demander à son fils de témoigner en sa faveur. C'est pour ça que Marge est là et vit avec eux au quotidien le temps du procès. Et justement, entre Marge et Daniel, il va y avoir une discussion hyper intéressante qui va aborder cette notion de croyance. Pour sortir du doute, on est parfois obligé de décider de basculer d'un côté plutôt que d'un autre. Comme tu as besoin de croire en une chose et qu'il y en a deux, qu'il y a deux choix, tu dois choisir. Donc il faut inventer qu'on est sûr. Il faut inventer qu'on est sûr. Daniel est en train d'apprendre la notion de foi, de faire foi, mais surtout de choisir en quoi il doit avoir foi. C'est ça que la mère représente dans le film. Elle est la croyance pure qui est remise en question. Et c'est là que Daniel se rend compte que cette croyance supposée inébranlable a été ébranlée. Pour moi, justement, ça représente le détachement que l'on peut avoir à utiliser des croyances que nos parents nous ont transmises. Car ce détachement nous amène à un choix. En construisant nos propres croyances, ou en adhérant à d'autres, ou de choisir de continuer à y croire. Mais il faut retenir que la foi que l'on a pour la croyance de nos parents est remise en question un jour ou l'autre. Et qu'il faut donc choisir en quoi l'on croit. Et c'est exactement ce qui se passe avec le père. Comme je l'ai dit plus tôt, Daniel et le spectateur sont au même niveau d'information. Ils ne savent pas ce qui s'est passé précisément. Comment Samuel s'est retrouvé décédé devant sa maison ? Rien confirme le suicide et rien confirme l'homicide. Ce qui fait que Daniel ne sait pas en quoi croit. Il est encore totalement perdu vis-à-vis de son père. Tout ce qu'il a appris au fur et à mesure des procès sur son père le fait douter sur les circonstances de sa mort. Est-ce qu'il était si compliqué à vivre que ça ? Est-ce que c'était une si mauvaise personne au point que sa mère veut le tuer ? Ou alors c'est une personne si fragile émotionnellement et psychologiquement qui l'ont venu à prendre des antidépresseurs ? Non pas que c'est mal, mais que ça montre un état avancé de mal-être. Et tellement il était en souffrance qu'il en est arrivé à mettre fin à ses jours. Daniel est totalement perdu. Et c'est là que la suite de la conversation entre Marge et Daniel prend tout son sens. Donc il faut inventer qu'on est sûr ? Oui, enfin, en quelque sorte. Oui, donc ça veut dire que moi je suis pas sûr ? Je fais comment ? Là ce que tu me dis c'est que je dois faire semblant d'être sûr ? Ah non ! Non, moi je dis décider. C'est pas la même chose. Il doit pas faire semblant d'être sûr. Il doit décider qu'il est sûr. Au début, avec sa mère, il a appris ce que c'était la foi. Maintenant, il doit apprendre à avoir foi en ses propres idées. Juste pour préciser mon propos, quand je parle de foi, je parle pas uniquement de religion. Je peux avoir foi en des personnes, des idées ou des concepts. Simple rappel. Le père symbolise la confiance aveugle que l'on doit avoir en nos propres idées afin d'avancer dans la vie. Car il y a des moments où il est difficile de trouver une réponse claire à une situation. Il y a un moment où on est obligé d'avoir foi. Que ce soit en des idées, soit en nous, ou en ce que l'on pense. Il n'y a rien de mal dans le fait de croire en ce que l'on a envie de croire. Alors si je le pouvais, je vous mettrais tout le monologue de fin de Daniel. Je le trouve exceptionnel. Le jeu est dingue. Et la mise en scène est folle. Vraiment, essayez d'aller voir le film parce que juste pour cette scène. C'est vraiment fou. Je vous mets quand même un extrait pour vous puissiez kiffer le jeu de l'acteur. Mais surtout, il y a un truc intéressant à relever. Peut-être qu'un jour, il n'en pourra plus. C'est possible. Et puis, je me souviens qu'à la fin, à la fin, il m'a dit un jour, quand il devra partir, il partira. Puis, si ça sera comme ça, tu ne pourras rien faire. Tu devrais peut-être te préparer parce que ça sera dur. Mais ça ne sera pas à la fin de ta vie. En fait, il paraît de lui. Maintenant, je le sais, il paraît de lui. Il n'est pas trop fort. À chaque fois que je voyais l'extrait, j'avais des frissons. Enfin, c'est... Waouh ! Puis, j'aime beaucoup l'effet un peu de playback qu'il est utilisé dans la scène. Il peut y avoir un petit côté cheap, mais je trouve que justement, ça raconte tellement de choses. Le message, il est si puissant. Quand on regarde ce moment, on se dit, mais qui parle ? Est-ce que c'est Daniel qui fait parler Samuel ou vice-versa ? Et les deux interprétations sont totalement différentes et mènent à des pistes de mise en scène folles. C'est en ça que je trouve vraiment ce passage fou. Mais tout ça pour dire, c'est que Daniel a choisi de se dire que son père parlait de lui. Il a pris un souvenir qui permettait de conforter ses croyances et sa foi. C'est pour ça que je trouve ce film fabuleux. C'est qu'il ne dit pas simplement de croire et point barre. Il nous dit, construisez votre foi, comprenez vos croyances. Et une fois que c'est fait, allez-y à fond. Donc, si vous faites face à une situation difficile où la réponse n'est pas claire, fabriquez-vous vos croyances. Ne vous mettez pas en danger ni les autres et ne vous obligez rien et n'obligez rien aux autres. Simplement, trouvez la réponse qui vous convient le mieux. Mais surtout, remettez-la en question un peu plus tard avant de vérifier si c'est bien ce en quoi vous voulez croire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ! Sous-titrage ST' 501